Chez amis, nous commençons et continuons notre programme sur l'éducation. Récemment, nous avons défini l'éducation comme étant, ayant un objectif et aussi on a parlé de l'éducation comme étant universel. Et on parlait aussi de l'apprentissage, c'est-à-dire l'éducation non formelle. L'éducation a deux formes, sa forme formelle, c'est-à-dire une éducation théorique, lorsque l'on s'est réunis dans un lieu qu'on appelle académie, école, université, pour apprendre une profession, que ce soit la philosophie, la littérature, que ce soit le génie, la médecine, que ce soit un domaine qui est, disons, appliqué dans la réalité pour servir une société. Il y a toujours, pour le concept d'éducation, quatre questions qui se posent toujours à travers le temps et l'espace. C'est-à-dire, chaque génération doit savoir quelle est l'éducation qu'on veut attribuer aux citoyens d'une nation, quel doit être l'objectif de l'éducation, à quelle fin, et aussi quelles méthodes utiliser pour cette éducation. Nous allons voir que, le plus souvent, on parle d'éducation non formelle. L'éducation non formelle, c'est l'éducation qu'on recevra en matière de profession, par exemple, l'apprentissage. Et l'apprentissage est très limité, parce que, de l'apprentissage, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend un métier, une profession. C'est-à-dire, on peut apprendre à être un eubéniste, on peut apprendre à être un cordonnier, on peut apprendre à faire des chaussures. Ça, c'est aussi de l'éducation, mais une éducation spécialisée dans un domaine spécial. Il n'y a pas d'autres domaines qui interviennent, il n'y en a pas ça. Il n'y a que faire des chaussures, qu'on apprend, toutes les techniques qui conduisent à la fabrication des chaussures. Alors, quelle sera l'éducation qui doit être universelle ? C'est l'apprentissage, qui est l'éducation non formelle, ou l'éducation formelle. C'est-à-dire, l'éducation qui consiste à aller dans un lieu, dans une école, académie, université, et prendre des coups pour, disons, apprendre une profession. Et il y a aussi deux aspects dans cette éducation. Cette éducation peut se former par l'enseignement des arts libéraux. Les arts libéraux, lorsqu'on parle des arts libéraux, c'est-à-dire, on parle de la philosophie, de la littérature, de la psychologie, les sciences humaines, les mathématiques. Et à part de cela, il y a aussi la spécialité de ce qu'on veut apprendre. Par exemple, si on veut devenir infirmier, en bien, on apprend tout ce qui a trait à l'infirmier. Et il y a aussi l'éducation formelle, mais vocationnelle, c'est-à-dire, où l'on apprend uniquement la profession, sans avoir une formation générale, sans la connaissance générale qu'on trouve dans les arts, dans les arts, la connaissance des arts. Donc là, c'est très, très différent. On peut demander, quelle est l'éducation qui prépare l'homme et la femme pour quel que soit le poste de la société ? Eh bien, vous allez dire, tout simplement, c'est l'éducation qui est, de façon générale, qui constitue aussi à l'enseignement des arts, et aussi à l'enseignement de la spécialité que l'on veut occuper comme fonction après avoir achevé les études. Eh bien, vous voyez que, quand on dit que le collège, l'université n'est pas pour tout le monde, ça, c'est une erreur. Ça, c'est une vision élitiste. Parce qu'il y a, autrefois, on disait que l'éducation était attribuée tout simplement à l'élite, les gens qui vont occuper des fonctions, soit dans le commerce, soit dans le gouvernement, soit dans la santé, soit dans les affaires sociales. Eh bien, on disait que c'est à ces gens que l'éducation devrait être attribuée et que les autres gens, on devait les envoyer à l'apprentissage. Ça, c'est faux. Ça, c'est une vision élitiste, c'est-à-dire une éducation pour les élites. Ça, c'est faux. L'homme qui est préparé à travers l'éducation, dans laquelle il y a l'enseignement des arts généraux, eh bien, c'est un homme universel. C'est un homme qui est bien préparé. Et comme on a vu la pédagogie rablésienne, qui prépare l'élève, l'étudiant, comme une tête bien pleine, et aussi la pédagogie des montagnes, une tête bien faite, eh bien, avec l'éducation des arts, eh bien, on a une tête bien pleine et aussi une tête bien faite. Donc, nous restons l'idée d'une éducation élitiste. Ce n'est pas du tout ce qu'on veut. On veut l'éducation qui est, disons, générale, qui offre une formation générale, plus la formation spéciale qu'on apprend. Merci beaucoup. Nous continuons et nous allons interviewer les professeurs de York College et aussi de Brooklyn College dans le département de l'éducation qui prépare les professeurs qui vont enseigner les étudiants après avoir acheté les études. Nous allons voir et poser la même question et vous allez voir la divergence et la convergence dans la réponse. À bientôt.